Salut à tous, aujourd'hui on va voir tous les liquides qu'il y a sous le capot de votre voiture, tout ce qui est important et à quoi ils servent. On va commencer par le plus important, l'huile moteur. Pourquoi j'ai mis trois petits bacs différents ? Parce qu'en fait c'est trois huiles différentes. On voit un petit peu d'ailleurs, elles n'ont pas tout à fait la même couleur. Alors pourquoi elles n'ont pas tout à fait la même couleur ? Pourquoi elles sont différentes ? Et à quoi elles servent ? L'huile en fait elle a une viscosité à chaude et à froid. Elle n'est pas pareille. Là on va avoir une huile avec un indice 0W30. Là on va avoir une huile avec un indice 5W30. Et là il y a un indice 10W40. Alors on peut se demander à quoi ça sert, qu'est-ce que ça va changer. La 10W40, là on va avoir une huile qui est un peu plus épaisse, à froid comme à chaud. C'est une huile qui va plutôt être utilisée pour les moteurs quand ils sont un petit peu vieux, qu'ils ont tendance à fuir un petit peu partout. Là on va avoir du coup la 5W30, une huile qui va déjà être un peu plus fluide à froid et un peu plus fluide à chaud aussi. Quasiment on va dire 80% des voitures. Et là on va avoir la 0W30. Là on est presque sur une huile qui est extrêmement fluide. Dès que c'est chaud ça, c'est comme de l'eau. Mais pourtant ça garde ce côté gras. L'huile en fait dans le moteur, elle va être très importante. Ça va être pour lubrifier toutes les parties métalliques. Dans le moteur on a plein de pièces métalliques qui sont en train de frotter contre elles. Si on ne met pas de l'huile entre les deux, au bout d'un moment le métal il va chauffer. Ça va faire des copeaux métalliques et là le moteur on peut lui dire au revoir. Du coup voilà, faites bien attention dans votre voiture à quelle huile il faut mettre. Alors ça vous pouvez le savoir, c'est très facile. Alors on va dire une petite règle générale un peu. Si la voiture commence à avoir plus de 100 000 km et plus de 10 ans, 10W40 ça ira très bien. Essence comme diesel. Si c'est une voiture plutôt récente qui est à moins de 100 000 km, principalement souvent de la 5W30, il faut avoir des petites variantes sur la 5W40. Mais bon après ça, ça va dépendre. Et les voitures, les toutes dernières voitures maintenant avec les qui viennent de sortir, qui ont 2-3 ans, c'est quasiment exclusivement 0W30. Une huile très fluide pour qu'à froid il n'y ait pas trop de contraintes. Voilà, il faudra surtout penser à la changer assez régulièrement l'huile. On verra ça peut-être dans une autre vidéo. Mais parce que c'est important pour la survie de votre moteur. Un que vous connaissez bien, que vous devez souvent remplir un peu dans votre voiture, c'est le liquide lave-glace. Il va servir avec le pare-brise. Il va y avoir deux catégories, les étés et les hivers. Qu'est-ce qui va changer ? En fait, c'est le taux d'antigel qu'on a mis dedans. C'est ni plus ni moins que du produit lave-vitre classique. Mais on rajoute un peu d'antigel, c'est pour éviter qu'il gèle. Souvent les lave-glaces été, ils ont une résistance jusqu'à moins 5 degrés, on va dire, avant qu'ils commencent à geler. Les lave-glaces hiver, c'est souvent jusqu'à moins 30. C'est juste le taux d'antigel dedans qui va changer en fait. C'est tout. Vous pouvez aussi mettre de l'eau. Si vous n'avez pas de lave-glaces, de l'eau, ça marche très bien. Ça lavera un petit peu moins bien, mais ça marche aussi. Le liquide d'orfroidissement. Là, je vous ai mis un petit échantillon qu'il y avait dans ce bidon-là. Il vient de me dire, pourquoi il y a trois couleurs ? Un bleu, un rose, un jaune. Écoutez, en fait, il n'y a pas vraiment de différence. Le liquide d'orfroidissement, ils ont plusieurs couleurs. Jaune, vert. Moi, j'ai donné un avis là-dessus. Personnellement, je trouve qu'ils sont tous miscibles ensemble. Essayez éventuellement, ça évite qu'après, ça fasse des couleurs bizarres dans le liquide d'orfroidissement et que vous vous posiez des questions. Est-ce qu'à la voiture, elle n'a pas un problème ? Essayez de garder la même couleur. Mais bon, si vous devez mettre du jaune dans du bleu, du bleu dans du jaune, du rose un peu dans un... De toute façon, souvent, c'est que des petits compléments que vous allez faire. Donc, ça ne va pas changer grand-chose. Ce qui est important, c'est surtout qu'il y en ait dans la voiture. Le liquide d'orfroidissement, il circule dans tout le moteur. Il a un petit peu... Alors, il est là pour refroidir. Mais bien, on pourrait mettre de l'eau. Le problème de l'eau, c'est que ça a tendance à faire rouiller un petit peu. Comme le moteur, il est en fer. À l'intérieur, après, on va se retrouver avec plein de rouilles. Ça va gripper, ça va mal se passer. Du coup, le liquide d'orfroidissement, il est un petit peu, en fait, avec du gras dedans. Ça permet aussi un petit peu de lubrifier toutes ces pièces qui sont en action. Et il a aussi de l'antigel. Parce que l'hiver, si vous laissez votre voiture dehors, il va geler. Si c'était de l'eau, à l'intérieur du moteur, l'eau, elle va geler. Je peux vous assurer qu'il est impossible de démarrer la voiture après. Si tout est gelé à l'intérieur, ce n'est pas possible. Du coup, c'est pour ça que le liquide d'orfroidissement, ça réussit aussi jusqu'à moins 35 degrés avant de geler. Donc là, moins 35 degrés, je pense que nous, ici, en France, on ne les atteint jamais. Donc, on est un petit peu tranquille. On pourra démarrer tout le temps. Alors, vous allez vous demander, est-ce que ça se remplace le liquide d'orfroidissement ? Ça se remplace ? Moi, j'ai tendance à dire non. Mais ça se contrôle. Il y a des petites languettes de pH, en fait, qui existent pour contrôler le liquide d'orfroidissement. Alors, les garagistes, ils en ont. Après, ça dure assez longtemps en espérance de vie. Normalement, le liquide d'orfroidissement, on ne le remplace que quand il y a des interventions sur le circuit. Mais ça peut se contrôler aussi d'avoir des révisions. C'est des petites languettes qu'on trempe dans le liquide. Et après, en fonction de la couleur, on voit son niveau de pH, d'acidité, en fait, s'il est devenu trop acide ou pas. Là, il n'est pas trop acide, il n'est pas parti dans le bleu. Donc, le liquide d'orfroidissement, il est bon. Vous aurez surtout des petits compléments à faire. Il faudra vérifier votre niveau entre le mini et le maxi. Vous complétez avec du liquide. Voilà, donc, ne vous stressez pas sur les couleurs, lequel prendre. Franchement, à partir du moment où c'est du liquide d'orfroidissement, vous complétez le niveau. On pourra voir ça dans une prochaine vidéo. Voilà, rien de plus simple. Le liquide de frein, celui qui nous fait arrêter la voiture. Celui qu'on appuie sur la pédale de frein, c'est lui qui va pousser les plaquettes pour venir freiner la voiture. Il a cette couleur-là. Alors, normalement, le liquide de frein, il ne faut jamais compléter le bocal. Parce qu'au fur et à mesure que les plaquettes de frein vont s'user, forcément, le liquide y baisse. Et le jour où vous remplacez les plaquettes de frein, le liquide y monte. C'est un circuit qui est fermé. Il n'y a pas d'air qui peut rentrer dedans. Le liquide de frein, pourquoi on n'a pas mis de l'eau ? Tout liquide est incompressible, on aurait pu mettre de l'eau, c'est pareil. Mais le problème, c'est qu'au niveau des freins, ça chauffe. Et du coup, si on fait chauffer de l'eau, on va créer de l'ébullition et on va mettre de l'air dans le circuit. Et après, on aura des gros problèmes au freinage. S'il y a de l'air dans le circuit, la pédale ne marchera plus. Du coup, on a créé un produit qui va résister à la température, qui va mettre très longtemps avant de bouillir, environ 200 degrés. Ce liquide-là, il est préconisé à remplacer tous les deux ans. Alors, vous pouvez le faire tout seul, c'est un petit peu compliqué, on pourra en parler dans une autre vidéo. Normalement, tous les deux ans, chez le garagiste, il change le liquide de frein. Parce qu'en fait, il se charge en humidité. Et du coup, s'il se charge en humidité, il se charge en eau. Et s'il se charge en eau, le point d'ébullition va devenir plus bas et on va avoir plus tendance qui boue et qui crée de l'air dans le circuit et qui pose des problèmes pour le freinage. Allez, j'enchaîne sur deux autres huiles. Celle-là, elles vous font du bien vos bras. C'est pour la direction assistée. Alors, il n'y a pas toujours de l'huile pour la direction assistée. Parfois, c'est électrique maintenant sur les nouvelles voitures. Mais voilà, il peut y avoir deux huiles différentes, de la synthèse ou de la minérale. Vous verrez, souvent, pour savoir c'est laquelle c'est, c'est vraiment la couleur. C'est plutôt une couleur marron clair. Alors, c'est un petit peu foncé dans le bidon. Mais c'est la seule façon que vous pourrez vérifier, savoir laquelle c'est. Vous ouvrez le bocal, vous regardez un petit peu quelle couleur c'est et vous faites le complément. Bon, normalement, à part s'il y a une fuite, il n'y a pas de raison qu'il en manque. Mais bon, ça se contrôle toujours. S'il en manque, faites le complément avec la bonne couleur. Par contre, si vous en rajoutez souvent, c'est sûrement qu'il doit y avoir une fuite ou un problème sur le circuit. Il faudra peut-être regarder sous la voiture s'il n'y a pas des traces d'huile qui traînent par terre. Dernier liquide, celui-là, c'est que pour les voitures diesel. Si vous avez une voiture diesel récente, vous avez déjà dû peut-être compléter le réservoir. C'est la D-Blue, exactement comme de l'eau. Niveau odeur, ça sent un peu la piste de char, on va dire. Un truc comme ça. Alors, pourquoi ça ressemble à de l'eau ? Parce qu'en fait, c'est quasiment 70% d'eau et 15% durée, en fait. Ni plus ni moins qu'un genre d'urine, en fait, mais synthétisée. Et ça va être injecté dans le système d'échappement. Et ça va permettre au moteur diesel de mieux dépolluer les gaz d'échappement. Donc ça, à peu près, ça se complète. C'est la voiture qui va vous le dire. C'est ni plus ni moins que comme du carburant. Quand le réservoir arrive vide, il vous dit qu'il faut en remettre. Sinon, ils interdisent le démarrage de la voiture. Voilà, ça, je pense que vous en trouvez un peu partout. En station-service, en grande surface, pour les voitures diesel. Uniquement. On arrive à la fin de la vidéo. Je vous ai un peu présenté les liquides là, principalement. À quoi ils servent, les différentes qualités ou quoi. On va voir dans une autre vidéo un peu mieux comment, où les mettre, comment faire les niveaux, savoir le mini, le maxi. Surtout, si vous avez des questions sur est-ce qu'il y a des choses que j'ai peut-être pas dit ou pas. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire ou vous demander, ça, j'ai pas compris. Et puis, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501